Tout à l'heure, vous avez vivement applaudi Roger Carucci. Vous aviez sans doute raison. Et plus exactement, comme vous l'avez vivement applaudi, c'est que vous aviez raison. Mais je pense que c'est parfois un petit peu plus compliqué que ça et que Roger a eu raison de dire, puisque vous l'avez applaudi, il a eu raison. Il a eu raison de dire qu'au fond, les valeurs, c'est vous, les valeurs, c'est nous et que assez naturellement, nos valeurs nous donnent notre force. Une fois qu'on a dit ça, il faut tout de même un peu se demander lesquels. Enfin, il y a un bon début, Roger. C'est ce thème des valeurs. Moi, j'ai en tête ce que Solzhenitsyn disait il y a une trentaine d'années dans son discours d'Harvard, où il mettait en garde contre l'affaiblissement de nos nations dans une dérive exclusivement matérialiste. Pour être libéral, je considère que tout ne se joue pas nécessairement dans la spéculation à la bourse et dans l'échange matérialiste. Mais il faut bien mesurer que c'est aujourd'hui un sacré problème et un sacré défi. C'est un des enjeux du G20 à venir. C'est un des enjeux des réponses qu'on doit apporter à la crise économique et financière. Et donc, c'est bien de dire à nos concitoyens qu'il faut voter pour nous l'an prochain parce que pour nous, les valeurs, c'est important. Mais si on ne gratte pas un peu pour dire comment est-ce qu'on répond à la situation d'aujourd'hui par rapport à nos valeurs et quelles valeurs, il est à craindre, au-delà du cercle de nos militants, qu'on ait du mal à faire tout à fait à ses devoirs. Et comme on a envie de gagner, on a envie de gratter un peu plus pour voir comment convaincre le plus grand nombre de nos concitoyens. C'est quoi le sujet ? Quand on est dans un combat politique, comme vous, comme nous, c'est d'inventer le monde de demain. Comment est-ce qu'on invente le monde de demain ? On l'invente d'abord en étant fidèle à ce que nous sommes. Et ça, c'est le vrai travail sur les valeurs. L'ambassadeur du Royaume-Uni était là tout à l'heure. Moi, j'aime bien citer. C'est un peu ancien, mais ce que Disraeli disait. Il faut réformer ce qu'il faut. Mais il est aussi important de conserver ce qui vaut parce qu'il peut y avoir un certain nombre de traditions. Oui, il peut y avoir un certain nombre de valeurs auxquelles nous soyons attachés, y compris, bien sûr, et surtout pour faire mouvement. Il faut de la méthode. La méthode, c'est bien sûr un travail de conviction sur nous-mêmes. C'est aussi, et nous n'en serons pas dispensés avant 2012 et après 2012, un travail de délibération. Parce que c'est bien de dire qu'on a nos valeurs, mais de temps en temps, il faut poser des sujets très concrètement, très directement. Pierre l'a fait tout à l'heure. Il peut ne pas y avoir une complète unanimité sur tel ou tel sujet. Il est alors important d'en discuter entre nous et de délibérer pour que nous sachions ce à quoi nous sommes principalement attachés et que pour les Français, pour que les Français sachent clairement ce vers quoi nous souhaitons les mener. Ces valeurs, il faut aussi les démontrer. Il faut les habiter. La parole, il ne suffit pas de la porter. Il est important de l'habiter et de démontrer et il est important de passer à l'action et de traduire. Je vais juste donner un exemple. L'ambassadeur de Grande-Bretagne encore a donné un chiffre très précis qui est assez banal, qui le serait aussi en France. Il a dit 75% des jeunes qui ont été pris dans ces désordres graves à Londres et dans d'autres villes britanniques, 75% de ces jeunes étaient de famille monoparentale. Il n'a pas dit et je ne dirai pas que tout jeune issu de famille monoparentale, il en est sûrement dans la salle et nécessairement et automatiquement dans une situation de ce type. On n'est pas débile et on n'est pas illogique pour dire les choses de cette manière là. Donc on peut vivre une femme, une famille peut vivre une situation difficile. Il y a la vie des couples. Tout ça est très compliqué et on respecte les choix individuels, les parcours individuels et la manière de vivre de chacun. Il n'en est pas moins que la fragilisation, la précarité des familles conduit à davantage de désordre urbain. Ça abîme les chances scolaires des jeunes. Ça crée davantage de pauvreté aussi. La fragilité des familles est une des causes importantes de la pauvreté dans notre pays et dans d'autres pays. Eh bien, nous avons, avec le groupe EMP, il y a quelques mois, travaillé sur ces questions de famille avec ma collègue Anne Gromersch. Et nous disons cela parce qu'à la fois, il ne faut pas stigmatiser les situations telles qu'elles sont et en même temps, il ne faut pas les banaliser. Et faisons attention, s'agissant de la politique familiale, par exemple, à ne pas être tenté de mener une politique familiale complètement orientée sur des prestations individuelles, alors que le sujet est bien d'encourager une cellule essentielle de notre société, ce que j'appelle la famille durable. Voilà un exemple. Et à un moment, il faut oser prendre des responsabilités. Si on considère que, comme dans le sondage des jeunes tout à l'heure, que la famille, c'est quelque chose d'important, une fois qu'on dit ça, si on se contente de dire famille, 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 attendez, la réalité est que non seulement les jeunes populaires disent que la famille, c'est essentiel, mais la réalité, c'est que tous les Français le disent. Et alors, on n'est pas sur un sujet clivant. Et je pense que pour gagner une élection, il faut aussi s'emparer de sujets clivants. Il est alors important, non seulement de dire que la famille fait partie de nos valeurs, mais il est important de dire ce qu'est pour nous une famille qui tienne compte à la fois de l'évolution des mœurs, de l'évolution de la société, qui, oui, invente le monde de demain, mais qui, en même temps, assume que, oui, nous sommes fiers de ce que nous sommes et que nous pensons qu'il y a un certain nombre de structures, il y a un certain nombre de liens, il y a une histoire dans notre société qui mérite d'être défendue, que nous pensons que la société de demain, pas davantage que celle d'aujourd'hui, ne doit être faite d'individus atomisés, séparés, ignorants les uns, ce que font les autres, et nous avons besoin de davantage de cohésion sociale. C'était, au fond, déjà, il y a 30 ans, le discours de Solzhenitsyn à Harvard. Cela est apparu ringard à l'époque à certains, peut-être un peu réacte, diront je ne le crois pas, d'aucune manière. J'ai envie de vous dire que nombre de nos valeurs peuvent s'organiser autour de l'idée de la transmission. La transmission, non pas en regardant avec nostalgie et avec révérence le passé, mais en regardant vers l'avenir, en se demandant, au fond, pas tant ce qu'on a envie de transmettre à nos enfants, mais ce que vous-même, jeunes populaires, aurez un jour envie de transmettre à vos enfants. Regardez vers l'avenir, inventez demain, inventez le futur, en étant fiers de ce qu'on est, et ça, ça peut marcher. Pour marcher, ça veut dire un très gros travail de notre part, oui, en travaillant sur nos valeurs, en délibérant, en démontrant et en agissant avec cette fierté que nous avons à l'UMP. Sous-titrage ST' 501